et bonjour comment vous allez j'espère que vous allez bien ok ça fait un moment que je ne publie plus des titres par rapport au programme cg sari et donc aujourd'hui nous allons poursuivre nous allons poursuivre notre mission qui est de faire du moins éclairer les utilisateurs cg des programmes cg par rapport à ces diverses logiciels ok non seulement qu'aujourd'hui nous sommes avec le programme de caisse décentralisée non le programme des caisses décentralisées nous avions déjà fait des tutoriels dans le programme de comptabilité dans le programme de gestion commerciale et aujourd'hui on est dans le programme du de quoi des caisses c'est caisse celle des caisses décentralisées donc c'est ça que nous appelons la série des caisses décentralisées ou bien caisses décentralisées tout court donc on peut le constater nous sommes déjà dans le fichier dans un fichier de caisses décentralisées donc c'est quoi d'abord la différence entre le programme de caisses décentralisées et le programme de quoi des gestions commerciales la différence n'est pas assez grande mais il y a une différence assez pertinente par rapport à ces deux programmes là donc comme le nom même l'indique c'est un programme qui permet de gérer quoi les mouvements des caisses dans les mouvements d'entrée des sorties des caisses mais par contre au niveau du programme de gestion commerciale lui ne gère pas les mouvements des caisses il gère tout salut toutes les opérations d'achat des ventes de règlement et autres sauf les mouvements de quoi de caisse ok dans ce programme peut être utilisé simultanément d'ailleurs lorsque vous créez un fichier commercial et et puis vous double que si le fichier l'accent sur votre ordinateur s'il ya le programme de caisses qui est installé c'est fichier en question s'ouvre par défaut avec caisses décentralisées dans l'image dp si vous installez les deux logiciels ça dit caisses décentralisées puis gestion commerciale c'est un même ordinateur après la fin double que si votre fichier commercial vous verrez qu'il va l'ouvrir automatiquement à travers le programme de quoi de caisses décentralisées dont on peut l'utiliser et simultanement ça dépend de votre organisation organisation à l'interne donc vous pouvez avoir un vendeur qui fait la vente et un caissier ou bien une caissier qui encaisse l'argent après ces ventes de ces enregistrés par ces vendeurs là c'est bon non dans un premier temps vous devrez d'abord commencer pas vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonné et rester scotché jusqu'à la fin de ce tutoriel n'hésitez pas à mettre des commentaires vous pouvez à la fin il y aura mes coordonnées ou bien mon adresse mais l'autre dans la description vous avez des questions vous pouvez m'écrire dans la boîte ou bien sur facebook ou bien carrément pour ceux qui aimeraient quand les programmes ces jeunes de logiciels pour pouvoir faire quoi gérer leur structure avec vous n'hésitez pas à nous écrire dont il y aura tous les coordonnées dans la description dans un premier temps nous allons essayer de vérifier quelque chose nous sommes dans caisses décentralisées dont on va vérifier si on a des stocks menu état inventaire livre d'inventaire et en fait ok donc vous pouvez le constater il n'y a rien qui s'affiche c'est là vous diriez qu'on n'a pas de stock on n'a pas de stock en magasin donc par conséquent on ne peut pas vendre on ne peut pas vendre dans ce qui est différent ici dans caisses décentralisées on ne peut pas faire les achats on peut faire seulement que les ventes et puis les mouvements des caisses et a aussi les documents des stocks qu'on peut faire c'est à dire les mouvements d'entrée et des sorties c'est bon non en réalité les mouvements d'entrée et des sorties sont des opérations qui ne sont pas liées à l'achat normalement sont des opérations qui ne sont pas liées à l'achat donc on va en parler dans l'une de mes titres j'ai parlé déjà d'un document d'un document parmi les documents des documents de stock donc non comment est-ce que ça se passe étant donné qu'on ne peut pas faire l'achat dans le programme de caisses décentralisées et puis c'est logique normalement les caissiers est censé utiliser le programme de caisses décentralisées son rôle ou bien son travail ce n'est pas d'aller acheter dans une entreprise qui est bien structurée donc il y aura la personne qui s'échargent des achats il y aura celle qui s'échargent des ventes et puis celle qui s'échargent de la caisse donc c'est bien structuré comme ça donc pour cela étant donné qu'ils sont ça dit vous devrez être installé en réseau ça donne le programme doit être installé en réseau c'est qui fait les achats utilisent les mêmes logiciels et gestion commerciale c'est le qui fait les ventes utilisent les mêmes logiciels et gestion commerciale et celui qui fait les encaissements utilisent les logiciels caisses décentralisées sont tous installés en réseau donc nous allons retourner nouveau de gestion commerciale pour que les chargés des achats puissent faire quoi la commande pour acheter afin qu'on puisse avoir des stocks avant de pouvoir vendre donc nous allons retourner dans le programme de gestion commerciale nous sommes dans la gestion commerciale du même fichier ok donc menu traitement pour faire des achats on vient dans le menu traitement comme vous pouvez le constaté il y a des documents de vente et des achats ce qui ne se trouve pas au niveau des caisses décentralisées menu traitement notre acheteur ici nous avons dans le collaborateur on a l'acheteur ce monsieur abalo qui est chargé des approvisionnements dans le menu traitement document des achats dans un premier temps et chabalou va passer une commande à notre client à notre fournisseur pardon il passe une commande à notre fournisseur principal dans une sélectionne bande de commande depuis fait nouveau non ok et on a grandit les sélectionnes le numéro du fournisseur notre fournisseur c'est camel sa donc elle a passé la commande peut-être le 20 le 20 06 2020 la commande a été passée là la date de livraison devrait être aujourd'hui c'est aujourd'hui on devrait nous le bon on va antidater il n'y a pas de soucis par rapport à ça donc c'est une commande fournisseur un commande fournisseur on valide donc le numéro du pc déjà généré bande de commande fournisseur 0 0 1 constat la première et notre premier document on valide après d'avoir validé il est maintenant saisir les articles commandés la commande et par exemple lunettes virtuelles 3d et la commande et quantité tabule pour aller dans quantité la commande et 50 on valide après la commande et aussi brasseur quantité c'est quand aussi là aussi commandé rapidement va servir les articles commandés table salon dans la puissance déjà programmé les pistes d'achat sont déjà programmés dans les pour laquelle ça apparaît directement la commandes et le ferrari passé c'est quand aussi le projecteur c'est quand aussi la commande et le ferrari passé commandé on a plusieurs articles on a plusieurs articles et congélateur bien par exemple les clés fb et à congélateur grand quand j'ai l'attenté quand on a recommandé 25 congélateur pp10 recommandé 50 voilà donc c'est ce que notre acheter à commander donc après d'abord c'est dit le bon de commande il imprime ça écrit sur imprimer on a un bon de commande fournisseur bon les modèles ne sont pas rattachés c'est pourquoi ça vient comme ça non écrit sur imprimer aperçu à l'impression et ok donc c'est le document bon de commande qu'il va envoyer à notre fournisseur camelsa donc c'est la commande qui l'a passé ça il enverra cette commande là au fournisseur camelsa avec les quantités commandées voilà enfin ok maintenant il s'est fait que la commande a été faite le fin donc aujourd'hui le donc c'est envoyé le statut s'est envoyé on a envoyé cette commande nous sommes aujourd'hui le 27 on a reçu la livraison donc on transforme ces bons de commande là en quoi en facture parce que on a reçu la livraison donc pour cela il vient il fait tout ça c'est la personne qui est chargé des achats des approvisionnements qui est en train de faire ça dans les programmes de quoi gestion commerciale donc il transforme le document là clique droit transformer il transforme ça en facture directement il transforme ça en facture directement dans ses factures d'achat c'est notre première facture d'achat dans facture d'achat on n'a pas besoin d'où d'imprimer on fait ok voilà donc le document a été transformé en facture donc c'est la facture là nous a livré exactement ce que nous avions commandé et donc il faut régler la facture d'achat il faut régler ça donc on vient ici si on a réglé bien sûr est donc règlement règlement de la facture fa 001 donc on a réglé la totalité ça fait 5 millions le montant en ttc ça fait 53 247 500 on a réglé ça par la caisse on fait ok donc c'est ça après la fait ok on fait on n'a pas besoin d'être mais la fatigue d'achat parce que le fournisseur nous a déjà imprimé la fatigue d'achat on fait ok dans désormais le la personne qui s'est chargée des achats a déjà fait l'achat des marchandises donc ça veut dire qu'on a des stocks en stocks lorsqu'on revient dans dans les programmes des caisses décentralisées mener ta inventaire livre d'inventaire ouvrir maintenant que quoi les stocks on a quelque chose en magasin sont les achats qu'il a fait tout à l'est donc il ya des achats l'achat a été fait dans une gestion commerciale mais automatiquement on a ça dans les programmes des caisses décentralisées voilà donc maintenant on peut faire on peut faire les opérations pour faire les opérations ok dans un premier temps dans le programme de comment l'appelons dans le programme des caisses décentralisées dans un premier temps lorsqu'on arrive là bas les caisses et bien la caisse doit procéder à l'ouverture de caisse menu traitement ouverture de caisse comme ça l'ouverture de caisse donc c'est ça l'ouverture de caisse on lance menu traitement ouverture de caisse la caisse une si c'est il ya plusieurs caisses ou si vous avez plusieurs guichet il y aura plusieurs caisses caisse une caisse et ainsi de suite dans les caissés par défaut c'est le nom du caissé par défaut qui apparaît ici le mot de passe si on l'a programmé le mot de passe il se dit ça ici avant de rentrer dans le programme si un fond à déclarer autrement dit qu'est ce que nous appelons bon nous allons revenir plus tard dans déclarer un fond de caisse ce que ça signifie non ici nous n'avons pas un fond à déclarer on fait ok en même temps et puis la caisse elle est ouverte voilà donc la caisse elle est ouverte comme ça il a ouvert la caisse il attend les opérations maintenant lorsqu'un client vient pour faire l'achat supposons que les caissiers n'est pas autorisé à faire les ventes bon les caissiers peuvent faire les ventes en même temps à travers la fenêtre là il peut vendre directement et puis encaisser l'argent mais si c'est bien c'est votre entreprise est située de telle sorte que il y a une autre personne qui se charge des ventes et une autre personne qui se charge des achats là les vendeurs il est sur son poste dans le logiciel de gestion commerciale il fait les ventes là bas donc supposons que le vendeur lui va faire une opération de vente menu traitement document des ventes lui vient d'un menu traitement document des ventes factures et puis fait nouveau comme ça on fait ok voilà donc il choisit les clients qui va acheter il choisit les clients c'est les clients par exemple les clients gâteaux qui va acheter on a choisi il va acheter c'est notre première facture de vente fv001 et puis on valide ça dans les clients en question veut acheter par exemple nous allons saisir pardon c'est que le client veut acheter il va acheter le congélateur congélateur grand il va acheter un congélateur grand c'est sa quantité en valide il achète aussi il achète aussi un rallonge quantité 1 aussi et on valide voilà donc ce que les clients acheter ça donc dès que le vendeur lui saisit les les documents des ventes lui ne prend pas l'argent donc puisqu'il n'est pas que si il ne prend pas l'argent il saisit la vente et puis valide donc automatiquement les clients question il va il va dire au client d'aller à la caisse pour payer avant de prendre la facture donc les clients lui se dirige à la caisse les caissiers lui l'a là là déjà ouvert qu'à sa caisse donc qu'est-ce que lui fait il va maintenant consulter pour voir le document qui a été saisie il consulter pour voir les documents qui a été saisie avant de voir combien les clients question va régler parce que le client et les caissiers lui va faire donc qu'est-ce que comment ce que les caissiers va procéder il va venir cliquer sur liste de documents comme ça les caissiers viendra cliquer sur liste de documents comme ça donc après la caisse de documents il vient dans facture ici dans tellement les trucs ne sont pas c'est ça donc quand ils cliquent sur liste de documents facture comme ça afficher les documents des tickets de toutes les caisses donc il coche ça et là il verra automatiquement la facture que le vendeur a saisi tout à l'heure c'est la facture là ça donc il sélectionne ça et puis il fait ok automatiquement les articles saisi par les vendeurs va apparaître ici et puis le total tout est ce que la personne va régler va apparaître ici 205 000 ouais non 205 000 donc et le nom du vendeur c'est monsieur le bourdon c'est le bourdon qui lui a vendu ça donc quand il s'agit le nom du bourdon ici automatiquement donc tout ce que les caissiers a fait c'est de régler ça donc après il va faire appel à ce document lui fait quoi il vient il fait fin de saisie comme ça fin de saisie oui ça va venir fin de saisie c'est ça et puis ça 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 s'affiche comme ça donc le mot de règlement par défaut espèce le montant que la personne doit régler ça fait 205 000 c'est-à-dire le montant ttc donc devise aucun donc que non apparaît c'est deux on n'a pas programmé ça donc les billets vient en même temps donc c'est du sens qu'ici c'est sympa la personne ne veut pas régler par espèce là on choisit à les mots de règlement espèce timoniflu check ainsi de suite là il veut régler par espèce donc et ça il règle et puis la question bien les caissiers va cliquer sur valider pour valider le document là afin d'aller imprimer bon j'ai pas rattaché les modèles sinon ça devrait venir automatiquement afin d'imprimer sa facture donc la facture doit être donc c'est ici qu'on choisit l'imprimante sur laquelle on veut lancer l'impression donc n'avons pas d'imprimante notre facture est en format à 5 on va vérifier donc il faut que j'ai vérifié tout ça là à 5 c'est en à 5 voilà ok ok donc c'est la facture que notre caissier va imprimer ça à notre client monsieur gâteau donc il ya les clients le numéro de la pièce la date l'heure à laquelle a fait l'opération dans les articles acheter l'acheter congélateur grand 1 et l'acheter rallonge 1 donc le tout à l'heure tasse a fait 173 1729 la tv à 31 111 le total tcc 205 000 et réglement effectivement les clients régler les 205 mille donc arrêter la première facture à la santé de 205 mille francs c'est bon on a donc les caissiers ou bien la caissière va signer ici c'est le document qu'on va imprimer à notre client ça voilà et puis on n'imprime et puis l'opération elle a été effectuée donc à chaque fois que les caissiers ou bien la caissière effectue une opération l'écran son écran des séries va se verrouiller en même temps ce sont des précautions pour la sécurité ça s'est verrouillé en même temps il va falloir qu'il s'identifie encore avec son mot de passe ici moi j'ai pas programmé mot de passe il doit ressairir encore le mot de passe avant de faire ok ils sont des mesures de sécurité au cas où lui-même il a fait une opération de vente et puis s'est déplacé un peu s'ils sont plusieurs caissiers donc pour qu'un autre caissier ne vienne pas faire quoi vendre en son nom donc ça c'est vrai à chaque moment il doit ressairir le mot de passe avant de faire ok et puis la caisse va revenir donc nous allons encore faire une autre une dernière opération dont les vendeurs lui s'est dit les ventes il est toujours dans gestion commerciale traitement document des ventes un client veut encore acheter ok dont les vendeurs lui est là il saisit non les vendeurs c'est lui qui a issu monsieur le bourdon le client elle sa date lui acheter maintenant il choisit les clients ça fait la deuxième facture est valide il saisit maintenant les articles que le vendeur le client veut acheter lunettes virtual 3d 1 lunettes virtual 3d 1 pardon il lui acheter aussi par exemple aspirateur un aspirateur aspirateur 1 aussi voilà on n'a pas d'aspirateur dans dans les stocks on n'a pas d'aspirateur stockisme 0 donc on peut pas vendre ça désolé donc je change d'article et aussi acheter peut-être sur au congélateur congélateur plus petit les plus petits il achète un congélateur dans ce que les clients l'a acheté ça donc les vendeurs lui saisit les documents des ventes et puis fait ok donc quitte à maintenant il envoie maintenant les clients la caisse les clients vient la caisse donc les caisse cellulaire là ils cliquent sur liste des documents comme ça il coche ici et là donc regardez il ya tous les documents là qui s'affichent donc par rapport à l'heure le caissier doit pouvoir déterminer c'est quel document il s'agit d'abord il demande le nom du client si les clients dans son nom il faut en même temps le nom du client ici non le client c'est qui c'est monsieur tel et puis c'est son document ça il sélectionne ça et puis faire ok et ça s'affiche ici une fois qu'il s'affiche il choisit les vendeurs ici monsieur les bourdons et la rue que sur fin des saisies fin des saisies là ça vient le montant que les clients va réglé c'est ça ça vient en même temps 650 mille et donc il valide il valide pour aller imprimer les documents au client un premier hockey et là voilà la fassure en a5 c'est en a5 pardon j'ai imprimé ce sera à 4 qui va imprimer à notre client elle a sa date non voilà un peu comment s'est fait les opérations des caisses là nous avons juste appris aujourd'hui à saisir les opérations des caisses telles que dans les règlements à travers la caisse derrière encore deux choses que nous reviendrons plus tard pour voir et donc à la fin de la journée les caisses et lui doit faire son rapport en imprimant quoi sans son rapport des caisses dans la fin de la journée doit les caisses et d'affaires son rapport supposons que peut-être pendant la journée il ya un mouvement des caisses et un mouvement de ce qui est particulier aussi au programme des caisses décentralisées on a demandé le responsable est venu demander 50 mille francs à la caisse on lui a remis ça dans les caisses et d'enregistrer sa menu traitement mouvement des caisses mouvement des caisses à la date les types c'est sorti parce que c'est sorti de la caisse à pètre entrée aussi lorsqu'on lui donne l'agent dans sortie donc il met 50 mille francs 50 mille francs donc le libellé c'est quoi c'est retrait retrait de l'exploitant retrait de l'exploitant c'est son patron qui est venu lui demander les 50 mille francs là pour le normal et 50 mille pour une raison quelconque donc on comme c'est l'exploitant d'accord qu'on libéré va mettre retrait de l'exploitant et puis valide dans il a enregistré l'opération ça à la fin de la journée d'affaires les rapports d'imprimer son rapport en même temps dans un premier temps il doit procédé à la fermeture des caisses menu traitement fermeture des caisses ok et maintenant menu traitement clôture des caisses après la fermeture il faut procéder à la clôture donc menu traitement clôture des caisses pendant la clôture maintenant il choisit la caisse qui veut clôture les caisses une à caisse une et il coche l'option imprimer les c'est que c'est ça qui est son rapport il fait ok a perçu avant pression ok et voilà son rapport des caisses qui va imprimer le rapport journalier donc qui regroupe tous les détails des opérations effectuées donc là on a écrit règlement règlement sont des ventes sont des ventes qu'il a fait dans règlement temps temps et la première dans un premier temps il a fait une vente de 205 mille après la fin de vente de 650 mille et donc il a retrait de l'exploitant de 50 mille donc comme c'est sorti c'est pourquoi c'est moins dans les total caisses une affaire 805 mille c'est les 805 mille là qui va donner ou bien il va déclarer il va déclarer maintenant dans la journée dans la journée donc c'est son rapport qui va imprimer en même temps donc dans la caisse on doit avoir ces montants là ces montants les 805 mille doivent être dans la caisse c'est bon non c'est quelque chose comme ça donc les vendeurs lui aussi de son côté fera son rapport donc ça permet en quelque sorte au comptable de bien contrôler ou bien responsable de bien contrôler les opérations et dans la structure dans l'entreprise donc et contrôler au niveau des vendeurs et contrôler son nouveau des questions pour voir la cohérence donc c'est quelque chose comme ça dans les vendeurs il a fait des ventes c'est comme ça donc mais l'état lui par exemple il peut voir ses opérations ici dans un état il vient d'amener l'état par exemple mais l'état comme ça il ya lui la plusieurs plusieurs croient la tête ont plusieurs états mené tas tableaux de bord comme ça tableau de bord donc la date c'est aujourd'hui la c'est aujourd'hui à aujourd'hui aujourd'hui à aujourd'hui à aujourd'hui toujours voilà donc il ne prend pas comment l'appel ton client il ne choisit pas et fait ok après c'est l'impression que lui aussi ce sont sont en quelque sorte les tableaux de bord ça travaille ça aussi qu'on va pouvoir contrôler et notre vendeur dans les chiffres d'affaires qu'il a fait il a saisi au total nombre des factures c'est dit deux factures tout à ces chiffres d'affaires pour les deux factures là c'est ça qui fait 724 1577 donc c'est les chiffres d'affaires dans les chiffres d'affaires il n'y a pas les ttc c'est ça les chiffres d'affaires commerciales c'est ça maintenant chiffre d'affaires net chiffre d'affaires moyen par facture prix de revient un marge d'exploitation tout ça là c'est un tableau de bord en fait qu'il fait sortir dans un état il ya plusieurs états statistiques clients par exemple comme ça statistiques clients comme ça il peut voir aussi c'est un état la base statistiques clients statistiques par article comme ça aujourd'hui à aujourd'hui aujourd'hui à aujourd'hui on fait ok et ok donc on n'a pas comptabilisé donc il ya rien ok donc c'est nous sommes arrivés à terme de notre présentation de notre tutoriel d'aujourd'hui donc j'espère que ça vous a plu donc pour ceux qui ne sont pas encore abonné à la chaîne vous pouvez les faire en même temps afin de ne pas manquer d'autres tutoriels à venir nous y reviendrons toujours dans ce logiciel là pour beaucoup plus d'explications donc merci et à plus pour vous